Bonjour à toutes et à tous. On a deux invités qui vont arriver en cours de route. On va commencer en attendant de présenter déjà nos participants à la table ronde qui va tourner autour de la crise laitière et comment sortir collectivement de la crise. On va voir les positions des uns et des autres pour voir si collectivement il y a des solutions pour sortir de la crise laitière. Le diagnostic de ces crises laitières en l'état, les producteurs laitiers sont payés en dessous de 30 centimes le litre de lait. C'est principalement dû à une surproduction de lait au niveau européen, mais également au niveau mondial, surtout du fait des Etats-Unis. Venez vous asseoir. Je présente nos intervenants qui vont permettre d'éclairer la position des différents acteurs de la filière. On a Boris Gondouin pour l'appli, membre également d'EMB au niveau européen. Géant Moreau, directeur de la FNIL, des industriels laitiers privés. Yves Sauvaget pour le représentant de la commission lait de la Confédération paysanne. Véronique Lefloc pour la coordination rurale et sa section laitière, donc l'OPL. Laurent Vial, donc au titre des coopératives laitières. Et secrétaire général de SAUDIAL. Il y a normalement Thierry Roquefeuille, président de la FNPL, qui ne va pas tarder à arriver. Donc, pour commencer, donc en attendant l'arrivée de Thierry, quel est votre diagnostic par rapport à cette crise laitière sur la situation de la crise assez rapidement et comment vous voyez les prochains mois? Donc, je vais peut être donner la parole, on va dire aux industriels laitiers qui facturent le lait, puisque dans le secteur laitier, c'est les industriels qui facturent le lait. Et ce n'est pas le fournisseur qui établit sa propre propre facture, ce qui est assez particulier pour un secteur commercial. Donc, je vais commencer par les coopératives. Puis, on verra avec la finie sur la situation de crise et le diagnostic un peu des prochains mois, si rien n'est fait au niveau politique. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, déjà, par rapport à la filière laitière, on est déjà et on le sait tous, c'est des fondements en tout, mais c'est important de se rappeler ensemble la production laitière. C'est une denrée qui est très, très sensible. Parce que c'est très vite périssable par rapport à sa durée de vie. C'est un flux poussé parce que nos vaches, dans nos exploitations, tous les jours, on les traie. Donc, c'est très difficile d'avoir une régulation déjà dans nos exploitations. C'est aussi difficile de l'avoir dans la transformation. Donc, ce qui fait que c'est une filière délicate au niveau de sa matière. Donc, comme tout marché libre, parce que c'est la nouvelle donne au niveau de la filière laitière, on était dans une gestion régulée au moins au niveau de l'Europe. Aujourd'hui, c'est un monde qui est fini. On ne l'a pas forcément voulu, mais on le prend acte. Et c'est notre vie depuis, on va dire 2003. Il ne faut pas dire que 2015. 2003, premier élément de la baisse de soutien à l'encadrement des marchés. Et 2015, la délibération des volumes. Donc, sur ce, on sait que 1% suffit de dérégler un tel marché. Et aujourd'hui, on a passé 2013-2014 avec un manque de lait. On a vu la contraction au niveau des marchés, une hausse des négociations au niveau des produits laitiers dans le monde, une répercussion à notre niveau. Et en 2014-2015, on n'est plus dans l'effet inverse, une offre plus abondante de 1% et qu'il suffit de mettre à mal toute la valorisation. Donc ça, c'est une situation qui est intenable, intenable dans une filière laitière. On a trop de maillons qui est sensible. Et le premier maillon, c'est nos exploitations. Mais derrière aussi, nos industries agroalimentaires, nos coopératives, pour qui je représente aussi aujourd'hui. Donc, on est dans une situation fragile. D'autant plus, on est dans des produits de première commodité alimentaire. Donc, on n'a pas des marges importantes qui permettent d'amortir une fluctuation. Donc, aujourd'hui, par rapport à la question de dire qu'est-ce qu'on voit le jour dans les mois qui arrivent ? Il n'y a rien qui se lève à l'horizon. Rien. Sur le marché mondial, aujourd'hui, il est très encombré. Sur le marché européen, il sera surtout encore plus encombré parce que la locomotive de la production laitière, c'est l'Europe. Donc, le premier marché de l'Europe, c'est dans l'Europe. Donc, il y a des propositions de volume en PGC en Europe. Et on le voit bien, on est bagarré dans tout ce qui est RHF et B2B. Donc, au niveau du monde, aujourd'hui, on voit une Chine qui a encore 100 000 tonnes de stock. L'Europe a de nouveau 100 000 tonnes de stock. Donc, on se retrouve dans une configuration d'un stock important et qui donne la situation qu'on a à un déséquilibre offre et demande. Je vais donner la parole à la FNIL pour voir si elle partage déjà cette analyse de la situation laitière et le diagnostic actuel. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je pense que le diagnostic, on l'a décortiqué et on le connaît tous. Et au moins, le diagnostic, on peut le partager. Ensuite, la manière de s'en sortir, c'est plus compliqué. Mais c'est vrai qu'il y a deux grandes donnes qu'il faut avoir en tête. Et je vais un peu paraphraser ce que disait Laurent Vial. C'est que les politiques ont décidé un démantèlement de la PAC. Nous, en tant qu'industriel, on n'a rien demandé à personne, on fait avec. On trouve des solutions éventuellement correctrices. Mais c'est nouveau, c'est imparfait, c'est pas complet dans les nouvelles relations qu'on nous demande de mettre en place avec les producteurs. Sans maîtrise de la production sur l'ensemble du territoire européen. C'est quand même une nouvelle donne avec des grands groupes qui n'ont pas forcément les mêmes orientations que ce que nous pouvons mettre en place en France. Donc au niveau Europe, ces 28 pays ont décidé un beau jour de démanteler les outils de soutien des marchés que nous connaissions. Il faut faire avec. Alors ensuite, on peut se battre pour essayer de trouver des solutions correctrices par rapport à ça. Mais la donne, elle est là aujourd'hui. Deuxième élément, c'est le c'est les éléments de contexte aussi au niveau national avec des une GMS, une RHF qui ont peut être de bonnes raisons, mais joue le jeu qu'on leur connaît d'une prise de part de marché permanente entre eux. Et ça se répercute sur l'ensemble de la chaîne. N'oublions pas que depuis deux ans, nous sommes en déflation sur les prix des produits alimentaires. Il n'y a pas que le lait, l'ensemble des produits alimentaires. Et ça, c'est aussi une donne qu'on n'avait qu'on ne connaissait pas, qui impacte nécessairement l'ensemble des filières agroalimentaires et le lait en particulier. Et puis, il y a la question du grand large avec ce qu'on attend de la consommation et de l'évolution. Donc, ce que nous pouvons mettre en marché sur le marché mondial, on est à peu près convaincus tous que à terme, il y aura un appel d'air. Il y aura besoin de protéines animales et de protéines laitières, même de matières grasses. On le voit dans le développement. Lorsqu'il y a un développement démographique, c'est absolument nécessaire. On sait que l'Europe en général et la France en particulier sont un formidable réservoir, un formidable réservoir compétitif en matière laitière. Malgré tout, et c'est ce que disait Laurent, là, en étant sur ces marchés-là, on est en plein dans la volatilité des marchés. On le voit sur toutes les commodities, que ce soit même le pétrole. On a fait des études. On est relativement corrélé aux aspects, à tous les aspects financiers et autres. Et quand il y a effectivement un trou d'air au niveau mondial, on le subit de plein fouet au niveau d'une grande région productrice comme l'Europe. Donc on a tous ces éléments-là qui se conjuguent. Ensuite, vous le savez très bien, Laurent n'a pas parlé, mais depuis 2014, c'est sûr que l'embargo rousse ne nous a pas aidé non plus. Je ne parle pas du secteur porcins, ça a été catastrophique, même avant l'embargo. Nous, on le prend de plein fouet parce que tout ce que les Allemands mettaient en fromage sur ces destinations-là revient forcément soit en stock de poudre et peut-être bientôt malheureusement de beurre. Et ça vient perturber les équilibres précaires que nous connaissions. Moi, ce que je constate, c'est que ça fait depuis 2014 que l'on avait effectivement attiré l'attention de tout le monde sur cette situation-là. Avec l'ensemble de ceux qu'on retrouve, soit à l'interprofession, soit à France Agrimaire. Je pense que là, ça y est, quand on entend ce qui se dit dans les couloirs de ce salon, il y a une prise de conscience politique. Mais il était grand temps. Donc, on a entendu la position, la situation vue par les industriels. Donc, on connaît la situation de crise et les difficultés que connaissent les éleveurs. Donc, déjà, en tant que représentant des producteurs, qu'est ce que vous demandez? Les besoins que vous avez en termes de prix rémunérateur et peut être d'autres éléments? Donc, on va structurer la réflexion en deux temps. Donc, déjà, comme on a autour de la table l'ensemble des deux premiers maillons de la filière en France, voir déjà, est ce qu'au niveau français, il y a des solutions? Est ce que vous en avez et vous pouvez les exposer ici pour qu'on en discute? Et dans un second temps, on verra un peu la situation au niveau européen et quelles sont éventuellement les pistes que vous portez au niveau européen? Donc, la première question qu'on traitera ensemble, c'est vraiment sur cette question de des marchés intérieurs et la question de la situation française. Donc, en tant que représentant des producteurs, est ce que déjà, vous avez des réactions par rapport aux deux interventions de l'AFNIL et de la FNCL? Et j'ai noté, par exemple, que les produits laitiers sont quand même principalement de première commodité, que les marges étaient peu importantes, notamment sur les volumes PGC. Mais est ce qu'il y a une possibilité, notamment pour la valorisation des produits sur le marché intérieur, pour la fixation des prix ou la segmentation des marchés? Est ce qu'il y a des pistes sur les relations commerciales, etc. au niveau français que qu'on pourrait porter? Donc, ça, c'est la première question. Et ensuite, on déroulera plutôt des questions OP et puis la question au niveau européen. Donc, la première question sur la situation française et éventuellement des pistes au niveau français. Je vais donner la parole à Yves Sauvaget pour la Confédération paysanne, puis à Véronique Le Focq pour l'OPL et puis à l'APLI. Oui, bonjour. Oui, à la Confédération paysanne, on pense qu'il y a des pistes pour ce marché intérieur, marché français, même voire européen. Il y a des on a des produits. Les produits, les produits, les produits qui sont mis en marché, qui sont mis en marché en France, représentent grossièrement 50, 50% de la production de la production, de la production laitière française. Et c'est et c'est ces produits, ces produits là sont se vendent relativement relativement, relativement bien, puisque puisque c'est du produit français et que la France quand même a un savoir faire. La France est reconnue pour son pour son excellence laitière française et on s'aperçoit que bon, il y a des marges. Donc l'idée, l'idée, c'est de l'idée de la Confédération paysanne, c'est de segmenter, de segmenter ces marchés là et de mettre des indicateurs, de mettre des indicateurs par rapport, par rapport et marge et marge qui sont réalisés. Puisque nous, à la Conf, on considère que ces marchés là pourraient être rémunérateurs pour les producteurs. Et en fait, quand on fait la somme des marchés, la somme des marchés qui sont rémunérateurs, on s'aperçoit qu'on a que 10% de notre production qui s'en va vraiment sur un marché qui, lui, est volatil. Et aujourd'hui, c'est ces 10% là de celui qui s'en va sur ce marché qui est volatil qui vient, qui vient polluer les 80, 90 autres pourcents restants. Donc et aujourd'hui, les prix payés sont, sont, sont calculés sur des indicateurs qui ne prennent en considération que ces marchés très volatiles. Donc c'est pour ça qu'on réclame une segmentation des marchés afin de récupérer le, de récupérer les plus, les plus-values qui sont réalisées. C'est tout simplement un partage, un partage, un partage équitable, équitable des marges. Parce que les producteurs, en plus, l'excellence laitière, elle appartient bien aux producteurs, et producteurs de lait français. Les producteurs de lait français, je vais pas, géant qui à côté de moi, va pas être content, mais tant pis. L'excellence laitière, elle appartient aux producteurs. Il y avait des producteurs avant que d'avoir des industriels. Les industriels n'ont fait que, que valoriser, valoriser notre, notre savoir-faire, mais c'est quand même les, les paysans, quoi. Donc il est, il paraît plus que nécessaire et tout à fait logique qu'aujourd'hui, les producteurs de lait, les producteurs de lait soient payés en considération du travail, du travail qu'ils font. Sur ce volet français, Madame Le Floch. Bonjour à tout le monde. Alors je partage ce qu'il a dit. Bien entendu, je vais me positionner en tant que productrice. Nous, en tant que producteurs, nous n'avons affaire qu'à nos industriels. C'est pas nous qui entrons en négociation avec la grande distribution. Donc au niveau de l'OPL, de la coordination rurale, c'est un problème qu'on doit prendre en compte, mais c'est pas à nous de le traiter. Toujours est-il que si on se base en prix payé 2015 par rapport au prix 2014, les 60 euros mille litres qui nous manquent sur le volume français, ça représente plus d'un milliard d'euros. Donc où est passé ce milliard d'euros ? C'est une réponse peut-être à Joanne ou à M. Vial. Maintenant, bien sûr qu'il faut en fait rentrer dans les détails, mais nous, la coordination, nous ne sommes pas encore au CNIEL. Donc nous ne sommes pas dans ces débats. Bien sûr, il faut une meilleure répartition des marges. Et c'est tout le travail que nous faisons avec l'OFPM, donc l'Observatoire français de la formation des marges et des prix, qui quand même a démontré jusqu'ici que le producteur ne pouvait pas couvrir ses coûts de production et se dégager une rémunération. On a beaucoup de textes qui sont mis en avant au niveau européen, tout ça, qui rentrent dans le traité de Lisbonne et qui disent que le producteur a le droit à une rémunération équitable. Alors tout ça ne sont que des textes et qui n'ont jamais, qui ne sont jamais pris en considération puisqu'on en reste loin. Donc que vaut la charte des valeurs de la FNPL ? C'est encore une question, même si je trouve le contenu bien et sincère, mais que tout le monde l'assigne, y compris la grande distribution, c'est une chose. Maintenant, qu'est-ce que ça nous apportera ? Si ce ne sont pas des prix, beaucoup de producteurs resteront sur le bord de la route, malheureusement. La seule solution qu'on a aujourd'hui, c'est bien la réduction de la production. Et ça, ce n'est pas à la France d'attendre l'Europe, parce qu'on reparlera de l'Europe après. Mais chacun des pays est en mesure de prendre ses dispositions. On voit l'Autriche qui le fait. L'Autriche, les Pays-Bas, donc qui sont en mesure de mettre un complément de prix à tous ceux qui réduisent la production de 5% ou au-delà de 10% et de mettre des pénalités à ceux qui augmentent de plus de 5%, voire plus de 10%. Donc, franchement, prenons-nous en main, certainement au sein du CNIEL. Alors j'espère qu'on va y rentrer prochainement et qu'on rentrera dans ces discussions. Mais il est urgent de faire quelque chose pour que la régulation ne se fasse pas par l'élimination des producteurs, mais bien par une réduction de la production. Je vais donner la parole à l'appli, mais j'ai noté deux questions sur où est passé un milliard du marché intérieur. Donc ça, c'est plutôt des questions où je donnerai la parole aux industriels pour y répondre. Et quel est le rôle du CNIEL ? On y reviendra après. Quel rôle vous voyez au CNIEL ? Est-ce qu'il a un rôle sur cette gouvernance économique par rapport à ce qu'on vient de dire sur la situation actuelle ? Donc je donne la parole à Boris Gondouin de l'appli. Oui, bonjour à toutes et à tous. Moi, je partage également ce qu'a dit Yves Sauvagé et Véronique Lefloc. Je ne vais pas revenir là-dessus. Moi, ce qui m'interpelle beaucoup, c'est que beaucoup nous disent régulation. La France, depuis un moment, depuis toujours, elle a été à peu près le meilleur élève. Elle n'a jamais fait son quota. Elle ne produit pas beaucoup plus qu'avant. C'est toujours les autres qui produisent plus. Moi, j'ai envie de dire que la France, aujourd'hui, comme elle était le bon élève, il faut absolument qu'elle continue dans cette voie-là et surtout qu'elle aille le démontrer et le montrer à Bruxelles. Il faut absolument qu'elle soit aujourd'hui, qu'elle pousse. Elle doit être le moteur de la régulation. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, il y a un grave problème de prix. Pourquoi il y a trop de lait ? Ça, on ne va pas revenir là-dessus. Pourquoi il y a trop de lait ? Il n'y a plus de quota. 2003, c'était le début des problèmes. Jusqu'en 2003, moi, je vais prendre mon cas personnel. Je me suis installé en 1995. Jusqu'en 2003, j'ai réussi à rembourser mes prêts au niveau du capital de l'exploitation que j'avais racheté. Ça serait aujourd'hui. Je ne pourrais plus. Ça, c'est clair. Donc, c'est bien la preuve qu'avant, ça fonctionnait. Même si on n'était pas richissime, on arrivait quand même à vivre. Aujourd'hui, c'est la catastrophe et ça depuis 2003. Pourquoi ? Parce qu'on nous a redonné des pourcentages en plus pour arriver en 2009. Comme vous le savez tous à des 20 %, ce qui était complètement scandaleux. Et puis, bon, aujourd'hui, bon, là, il n'y a plus de quota. Donc là, c'est la Vérezina totale. Donc, il faut absolument que la France soit vraiment le moteur de l'Europe pour démontrer que sans régulation européenne, de toute façon, on ne pourra rien faire. Ça sera la catastrophe et on laissera tous nos collègues sur le côté et jusqu'au dernier. Qu'est-ce que la FNIL ou la FNCL voudraient répondre par rapport à ce qui a été dit, notamment sur la valorisation du marché intérieur ? Quelle est votre vision par rapport à ça ? Est-ce que vous avez des réponses ? Est-ce que l'un de vous deux veut prendre la parole ? Par rapport au marché intérieur français, il est d'une grande valeur et une grande valeur, mais il est en danger. Il est en danger puisqu'aujourd'hui, il y a deux phénomènes. Il y a la guerre des prix que se mène la grande distribution. Elle est toujours actuelle. Même s'ils ont diminué de nombre, la guerre est d'autant plus forte. Et on l'a encore vu dans les dernières négociations. Deuxième élément également, c'est que c'est un marché porteur pour nous Français, mais pour nos voisins aussi. Donc, à un moment donné, quand vous êtes dans une péréquation dans un pays autre que la France, vous dites je mets le lait où ? Je le mets en France, je le mets en Europe ou je le mets dans le monde. J'ai tendance à se dire si je peux accéder à des marchés français, c'est un marché bien valorisé. Donc, c'est un marché qui est en risque, qui est en danger. La seule chose pour arriver à le garder et à la garder pour nous, producteurs de lait français, c'est d'une guerre, déjà, de premièrement, d'arrêter la guerre des prix dans la grande distribution. Il faut arrêter. Il faut retrouver des relations renouvelées de la grande distribution. Il n'y en a pas que le prix qui doit rentrer dans des considérations de relations avec la grande distribution. On doit aller vers d'autres considérations de valeurs. Et aujourd'hui, le consommateur citoyen est prêt à l'entendre. Il se dit prêt à le payer. C'est à vérifier. On verra si c'est bien présenté et s'il le valide. Il peut conforter cette position. Donc, ça, c'est une première chose. Deuxième chose pour éviter. Et quand on est dans un marché libre européen, on ne va pas mettre des murs sur le pont de l'Europe. Par contre, on doit que la segmentation qui est l'histoire de la filière laitière. On doit continuer à la cultiver. Je rejoins ce qui a été dit. On doit faire en sorte qu'on doit faire des propositions que seuls nous, nous pouvons apporter, puisqu'on a du lait sur toute la région, sur tout le pays. C'est une particularité française. Alors, on nous dit que ça a mis à mal la compétitivité d'avoir gardé le lait sur tout le territoire quand d'autres bassins européens ont fait une restructuration à pas galancer. Nous, nous pensons que c'est une richesse. Mais c'est une richesse où il faut gommer tant qu'on peut les différenciers de compétitivité. On peut parler de lait de montagne. On peut parler du soutien à l'investissement agroalimentaire. On peut du soutien à l'amont. Mais c'est une richesse parce qu'on a gardé cette segmentation. Moi, je suis certain, si on avait une restructuration comme d'autres pays, on aurait perdu des segmentations. Il y aurait eu des bons produits qui auraient disparu par l'élan de restructuration. Donc ça, c'est un gage de pérennité. Il faut le cultiver et le valoriser. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Est-ce qu'il y a permis ? Il faut le dire. On peut toujours dire la bouteille est à moitié vide ou à moitié pleine. Nous, on l'a regardé à moitié pleine. Bien sûr, on a perdu un milliard d'euros. Mais on a conservé 750 milliards par rapport aux autres pays européens. On a passé une année 2015 à 28 euros d'écart par rapport à nos homologues européens. Donc sur 28 euros, il est bien rentré dans nos comptes d'exploitation, dans nos exploitations, ce qui a fait d'avoir un gage. Donc l'enjeu, c'est de dire ce différentiel. On doit le garder. On doit le pérenniser et on doit le conforter. Donc ça, c'est un premier élément sur le marché européen. Alors la question, c'est que la France, sortie des quotas, a gardé une maîtrise de volume, a gardé une maîtrise de volume, puisque c'est le seul pays qui a eu des contrats avec des volumes. Et dans les contrats coopératifs, dans les règlements antérieurs, il y a une notion de volume. On a gardé en France toutes les pédales dans l'habitacle, de l'accélérateur aux freins moteurs et aux freins à main qui arrêtent la bécane. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Et je veux dire, aujourd'hui, on fait un peu école, parce que par rapport à ce qu'on a en jeu, nous, on a des coopératives allemandes qui sont venues nous voir, coopératives françaises, en nous disant expliquez-nous votre politique de gestion des volumes. Parce qu'on a lâché l'hybride. Aujourd'hui, on sent que ce n'est pas forcément le cheminement le plus vertueux. Et on doit se redonner une gestion de l'équation laitière dans nos coopératives. Oui, mais moi, là, je ne vous rejoins pas du tout parce qu'on a fait de la régulation. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure en France. Et vous, Sodial, vous avez fait aussi de la régulation. Ça, c'est clair. Mais non, ce n'est pas clair, finalement. C'est pas clair parce que le prix A, le prix B, c'était plutôt à inciter les gens à produire encore plus. Et moi, ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que la France était le modèle au niveau de la régulation, entre guillemets, mais pas au niveau du prix parce qu'il n'y a pas eu de différentiel. Excusez-moi, on connaît les prix partout ailleurs. Ils n'étaient pas moins bons ni meilleurs. On est toujours à peu près dans les mêmes prix. Alors certes, on est dans du lissage plus en France puisqu'on est moins sur le prix, le prix spot, le prix mondial. Mais si on reprend sur 12 mois, du moins, il y a quelques années, c'était sur 12 mois. Aujourd'hui, c'est plutôt sur 18 mois. On est quasiment toujours à peu près dans les mêmes prix. Donc là, on a double peine. Finalement, on a double peine aujourd'hui. Je pense que le débat est très riche. Bon, ce n'est pas le lieu, à mon avis, pour essayer de décortiquer les politiques d'approvisionnement des entreprises, qu'elles soient coopératives ou privées. On est en face d'une grande difficulté commune partagée sur l'ensemble des marchés. Et c'est bien la notion de marché qui est importante à décortiquer et de voir comment on réagit par rapport à ça. Ensuite, et c'est la nouveauté, chaque entreprise, en fonction de son statut, en fonction des relations qu'elle peut avoir liées avec ses producteurs, essaiera de s'adapter au marché. Bon, le marché, il n'est pas facile. Le marché des PGC en France, vous prenez l'ensemble des panels que nous avons à notre disposition, montre que la consommation des ménages en France et en Europe est au mieux stable, voire en régression. Bon, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça ? Alors effectivement, il y a tout un travail à réaliser au niveau de la mise en marché, de la segmentation, des linéaires qu'il faut savoir rénover, etc. Et là, autant je comprends que l'on puisse dire que l'excellence, et c'est vrai, l'excellence, elle est au niveau de l'exploitation agricole et qu'on a cette chance d'avoir ce tissu agricole très fort. Mais désolé, si on peut vous laisser les clés, vous vous débrouillerez effectivement à mettre en marché à vos envelins, à Sarcelles et ailleurs vos produits. Donc l'acte de transformation est important aujourd'hui. Ne le galvaudons pas. On a besoin d'un acte de transformation en France pour pouvoir mettre à disposition des consommateurs votre production. C'est bien donc, on est bien sur, c'est là où l'interprofession a un rôle à jouer, on est bien sur la, passez-moi l'expression aujourd'hui, la même galère, normalement le même bateau pour avancer. On a une croisière au long cours à faire ensemble et la difficulté, c'est que quand il y a du gros vent, effectivement, c'est l'ensemble qui l'emporte. Alors quand vous vous posez la question de savoir où est passé le milliard, mais en fait, le milliard, il n'existe pas. Alors on ne peut pas savoir où il est passé. Il y a un trou d'air énorme au niveau de la valorisation et le milliard, il n'existe pas. Donc il ne faut pas, ce n'est pas la peine de se demander où il est passé. C'est que dans un contexte où on a un embargo russe, des marchés extérieurs qui se portent moins bien et une déflation au niveau national, le milliard, il n'est pour personne, effectivement. Et donc vous pouvez réagir. On fera des questions. On fera des questions après. Donc Thierry Roquefeuil, président de la FNPL qui arrive. Donc on était en train de discuter de la valorisation du marché intérieur. Et donc il y a eu quelques échanges avec les industriels par rapport à cette perte de valorisation sur le marché intérieur et comment valoriser ça. Donc il va y avoir quelques réactions de la Confédération paysanne et de la coordination urale. Et puis je vous donnerai la parole sur ce sujet là. Comme ça, on pourra boucler ça. Et puis si vous pouvez déjà amorcer sur la question du rôle du CNIEL, comment vous le voyez sur pour l'organisation de la filière française? Oui, je pense que je me suis sans doute mal exprimé ou vous l'avez mal compris. À aucun moment, je n'ai dit qu'on n'avait plus besoin de l'industrie de la filière française. Mais bon, je pense que vous le saviez bien. Par contre, effectivement, on a on a un travail. Donc on a des on doit avoir au sein de au sein de l'interpro au sein de l'interprofession. On a des choses. On a des choses à mettre en commun parce qu'on a un moment donné. On a aussi des intérêts communs. On est incapable de se passer les uns des autres. Donc à un moment donné, et l'interprofession doit servir à ça, on doit être en capacité de se mettre autour de la table et de discuter, de discuter et même de discuter des sujets qui sont un petit peu houleux, qui pourraient fâcher aussi des fois. Et ça, on a besoin. Et si on veut mettre une segmentation de marché, travailler sur la segmentation des marchés, ça, ça doit se faire. Ça doit se faire bien évidemment au sein de l'interprofession. Et pour aller plus loin, puisque aujourd'hui, aujourd'hui, bon, les prix ne se fixent plus à l'interprofession. Ça, tout le monde l'a bien compris. Tout le monde l'a acté. Mais on doit donner l'interprofession doit donner des éléments, des éléments à nos organisations, à nos organisations de producteurs. Donc l'interprofession doit trouver des nouveaux indicateurs et des indicateurs qui correspondent à la réalité des marchés. J'irais même plus loin. L'interprofession doit se donner les moyens de rédiger un contrat cadre pour ne pas border un peu les choses, pour ne pas laisser tout partir à volo ici et là, suivant les bassins de production ou suivant les régions de production. Alors je réagirais, je reviendrai sur, en fait, le milliard qui n'est plus là. À ce milliard se rajoute quand même, si on se compare avec les Hollandais, les 35 euros de plus qu'ils ont perçus au 1000 litres en moyenne les 4 dernières années. Donc je pense qu'on peut nous payer largement quand on voit surtout la progression des chiffres de nos industriels, alors essentiellement les privés. Si je parle du prix supérieur payé en Hollande, on peut aussi faire le rapprochement du prix avancé par Stéphane Le Folle à la Réunion à Matignon jeudi dernier, où il a parlé de 42 centimes prix payé en Afrique du Sud. Donc je pense qu'il y a la matière à nous payer, que les résultats sont en rendez-vous et que franchement, on ne reçoit pas notre part. Alors ils ont dit là, ils se sont renvoyé la balle en disant, bien sûr que nous, les agriculteurs, on ne peut pas se passer de nos industriels, mais franchement, est-ce que les industriels ont encore envie de nous ? Quand on voit les investissements qu'ils font par rapport aux investissements réalisés à l'étranger, si je prends Danone et ses 1,2 milliard en Amérique du Sud, je pense sur 2 ans, si je pense à tous les investissements de Lactalis, de Bell, d'Anon, ils investissent tous à coups de centaines de millions d'euros à l'étranger, c'est bien qu'ils pensent à l'export, mais en se positionnant dans les pays là où sera la demande. Donc est-ce qu'il faut en fait appuyer sur l'accélérateur en France ? Je n'y crois pas. Je ne crois pas du tout à ce que dit Vincent Le Châtelier, par exemple, de l'INRA, qui parle d'une augmentation potentielle de 20% en France pour passer aux 30 milliards de litres de lait. Franchement, on est déjà noyés, on coule. Alors pour qui travaille, je ne sais pas. Mais je pense qu'il faut revenir à cet équilibre raisonné, valeur ajoutée. La France le fait bien et ce que j'ai aussi entendu à Matignon l'autre jour, c'est que nos industriels privés ne se sont pas pleins de leurs activités internationales et justement, c'est bien à l'export qu'ils avaient une bonne valorisation. Donc bien sûr, sur le beurre-poudre, je veux bien concevoir que les résultats ne soient pas là, mais quand il y a valorisation sur de haut de gamme, forcément qu'il y a de la valeur ajoutée. Et par rapport aux coopératives, elles savent bien le cacher en le dissimulant bien plus haut. Et nous, producteurs, là-dessus, il nous manque un peu plus de clarté. Et c'est bien pour ça qu'il faut qu'on rentre au CNIEL. Et par rapport au CNIEL, je pense qu'il y a un rééquilibrage des financements à revoir. Je faisais des petits calculs, non pas comme ils sont réalisés aujourd'hui, mais si on fait les calculs aux 1 000 euros de chiffre d'affaires, alors à la louche, les industriels, que ce soit privés ou coopératifs, seraient plutôt de l'ordre de 0,70 euros les 1 000 litres, les 1 000 euros de chiffre d'affaires, quand nous, nous sommes producteurs à 4 euros des 1 000 euros de chiffre d'affaires. Donc bien sûr, il y a un rééquilibrage à faire, plus de transparence, et puis qu'on ramène la filière vers le haut pour que demain, on soit le maximum à être présent, et que franchement, on redore un peu nos exploitations, et que oui, on ait des belles exploitations, et qu'on soit fiers de travailler, et qu'on puisse embaucher, et que tout s'inscrive dans l'environnement pour que le consommateur puisse être fier de ses producteurs et de ses industries, et que tous ceux qui sont employés dans notre secteur laitier, s'y retrouvent, parce que c'est tout un tissu. Donc sur cette question du marché intérieur, et puis de l'interprofession, puisque Thierry Roquefeuille était président jusqu'en juillet dernier de l'interprofession, quelle réaction de la FNPL, notamment, qui a proposé une charte de valeur sur ce marché, notamment intérieur ? Oui, d'abord, merci pour l'invitation. Je crois qu'effectivement, vous êtes en train de montrer que l'initiative que j'ai vue prendre en son temps d'ouvrir le collège producteur peut avoir du sens, puisque je crois que nous arrivons à avoir des messages des fois différents, mais complémentaires, sur l'essentiel, et nous retrouver sur un sujet, quand même, qui est aujourd'hui au centre de nos préoccupations, à savoir comment nos éleveurs peuvent dégager un revenu en étant producteur de lait. Et je crois qu'aujourd'hui, la question qui est posée depuis de nombreux mois, c'est celle-là. Et tout, déjà sur la partie interprofessionnelle et la partie, la présidence de l'interprofession, je crois que quand j'ai quitté la présidence, j'ai dit à l'ensemble des acteurs et aux salariés de l'interprofession, j'ai quitté la présidence pour faire mieux de Gniel et pas pour faire moins de Gniel. Et c'est toujours dans cette idée-là où je suis aujourd'hui. Enfin, il y a une réalité aujourd'hui qui est celle que nous connaissons, à savoir que les relations sont difficiles, parce que justement, je pense que nous devons remettre les éleveurs et les productrices et les producteurs au centre de la valeur dans la filière. Et la charte des valeurs que nous avons mis au niveau de la FNPL, c'était justement pour repositionner les éleveurs et le rôle des éleveurs dans cette filière et que les relations commerciales ne pouvaient pas se faire en faisant abstraction de ce qui était la réalité du prix payé aux producteurs. Alors, ce matin, le ministre de l'Agriculture, sur les antennes de la radio, a dit que ces relations commerciales se sont terminées hier soir et ont pu reconduire dans les grandes lignes les prix de 2015. Si c'est la réalité de ce qui s'est effectivement passé, et nous allons très vite le savoir, parce que ça veut dire qu'il n'y a plus de raison à ce qu'il y ait toujours une baisse annoncée pour les mois prochains et les mois à venir au niveau du marché laitier. Mais ça ne règle pas tous les problèmes, puisqu'on est en train juste de dire qu'on peut reconduire ce qu'on a fait en 2015. Alors, je pense qu'il faut rester quand même super tempéré sur tout ça et que le travail qui a été fait, effectivement, était que la grande distribution ne profite pas de la conjoncture défavorable du moment en remettant 10% de baisse sur ses tarifs, parce que ça, c'était sinon, on tirait tout le monde, toute la filière vers le bas et nous les premiers. Mais je crois que c'est une étape. Et l'étape suivante, c'est l'Europe. Et c'est là où je referai le lien peut-être avec l'interprofession et avec la nécessité d'avoir des visions partagées et communes au niveau d'interprofession, au niveau de l'ensemble des acteurs d'interprofession, parce que nous ne pouvons pas continuer à avoir une vision partagée sur la nécessité d'avoir une contractualisation, notamment sur les volumes qui permettent aujourd'hui à nos industriels de ne pas avoir trop de lait à mettre en beurre et en poudre pour aller stocker en privé ou aller à l'intervention. Donc ça, déjà, je pense que c'est une démarche qui est plutôt intéressante au vu de ce que font nos collègues européens. Et donc, si nous avons cette vision partagée au niveau de l'interprofession pour travailler dans cette évolution de relations producteurs-transformateurs dans une vision partagée d'adéquation entre l'offre et la demande, ça, c'est une première base. Je pense qu'elle est déjà super importante. Ça veut dire que déjà, sur ce travail-là que nous avons mis en place depuis 5 ans, la vision est partagée et nous devons avancer. Nous devons avancer dans une période de crise qui est difficile. Mais nous devons, je l'espère, préparer aussi les périodes où, s'il y a des marchés porteurs que nos entreprises sont capables d'aller conquérir des marchés, dans l'intérêt des producteurs et des transformateurs, il faut savoir aussi répondre à cette demande. Donc c'est là aussi, au niveau de l'interprofession, nous devons partager ces discours et savoir comment la feuille de route peut nous amener à avoir une filière laitière dynamique au niveau européen, mais qui, aujourd'hui, affiche cette diversité et que cette diversité, aujourd'hui, en termes de contractualisation, elle doit se traduire, elle doit se traduire, j'insiste, sur une prise en code de nos transformateurs, de l'effort des producteurs aujourd'hui. Parce que l'effort des producteurs, c'est bien de répondre à la demande des industriels. Et ça, aujourd'hui, c'est répondre à un marché intérieur qui est valorisé. Parce que si on maintient ce qui a été fait en 2015 et en 2016, ça veut dire que, contrairement à ce que j'ai appris hier, les Allemands sont en train de négocier sur leur marché intérieur avec des baisses de prix fortes sur le marché intérieur. Donc ça ne va pas nous rendre service. Parce qu'avoir des Allemands qui baissent fort sur leur marché intérieur, ça veut dire qu'ils sont en train d'accentuer ou au moins de pérenniser cette baisse du prix aux producteurs pour les mois à venir. Ça, ce n'est pas un bon signe pour nous. Donc nous, nous avons mis de l'énergie au niveau des producteurs via la grande distribution, via les pouvoirs publics et via les transformateurs. Pour bien dire, le marché intérieur est un socle indispensable pour limiter la volatilité. Ce n'est pas pour se faire plaisir. C'est au moins, nous, producteurs, nous voulons avoir ce socle. Et donc, si ce socle existe aujourd'hui, il faut qu'on ait un retour au niveau des producteurs. Et c'est tout l'enjeu de ce qui va se passer dans les relations entre les OPs et les entreprises et au niveau des conseils d'administration des corps. D'aller-moi venir. Donc, il y a un aspect qu'on n'a pas traité sur la filière française, c'est le rôle des pouvoirs publics, notamment sur la répartition de la production, le rôle territorial important de la production laitière en montagne et dans les zones de faite densité, et notamment également du sujet de l'installation, de la répartition des aides et du maintien de la collecte dans ces zones, et peut-être le lien à faire avec la défense collective des producteurs sur la structuration des organisations de producteurs. Donc, c'est ces deux sujets, pouvoirs publics et organisations de producteurs, avant de passer au niveau européen. Je vais donner la parole aux représentants des producteurs, comment ils voient le rôle des pouvoirs publics et la structuration des OPs. Et ensuite, on peut voir sur l'ensemble des interventions si les industriels veulent réagir par rapport à ce qui a été dit et éventuellement à des interpellations par rapport à ces problématiques. Oui, il est bien évident que les pouvoirs publics ont un grand rôle à jouer puisque si on laisse aujourd'hui, de toute façon, c'est pas exagéré de dire que la politique laitière est aux mains de l'industrie. Donc, on comprend aisément que les industriels ont tout intérêt à concentrer la production pour limiter leurs frais de collecte et autres et si possible, faire produire le lait dans des régions où les coûts de production seraient moins élevés. Donc, en clair, ça veut dire que toutes les zones qui sont désavantagées, les zones de montagne, mis à part celles qui sont sur des AOC, sur des produits d'origine contrôlée, sur des petits marchés vraiment spécifiques, tous ceux qui sont en zone de piment, qui bénéficient de rien du tout, ils pourraient disparaître, ils pourraient être amenés à disparaître très, très rapidement. Donc là, les politiques ont un rôle à jouer. Donc, c'est les politiques forcément locaux, notamment avec les aides du deuxième pilier. Les régions doivent intervenir et chaque région doit définir ce qu'elle veut comme agriculture demain dans sa région. Ensuite, il y a sur la construction des organisations de producteurs. A la Confédération Paysanne, on a toujours réclamé, depuis le début, on a toujours réclamé des organisations de producteurs par bassin. Alors, pourquoi par bassin ? Parce que déjà, on avait un lien au bassin, on a un lien avec le politique, on a un lien avec les politiques régionales. Et puis, en plus, les productions qui sont aujourd'hui, qui sont faites dans les bassins, correspondent, enfin, rentrent dans le cadre du mini paquet-lés. Parce que le mini paquet-lés nous limite, nous limite, nous donne la possibilité de ne regrouper, mais en limitant les volumes quand même. Donc, par bassin, ça, c'était jouable. Alors, pourquoi ça ne s'est pas fait plus vite ? Et c'est justement la discussion que je viens d'avoir avec Bruno Le Maire. C'est tout simplement parce que Bruno Le Maire, avant de quitter Varennes, une dizaine de jours avant, a rendu la présentation des contrats laitiers de la part des industriels privés envers les producteurs, a rendu ça obligatoire sous peine d'amende. Et là, du coup, les industriels se sont mis à la rédaction, comme ils savent très, très bien faire, et ont rédigé un contrat de manière unilatérale et l'ont imposé à leurs producteurs bien avant que les producteurs ont réussi eux-mêmes à s'organiser en organisation de producteurs. Donc, la demande aujourd'hui, c'est de remettre ce système-là à plat. On arrive aujourd'hui à la deuxième génération des contrats. Donc, on sait très bien que les contrats entre les industriels et les privés et les producteurs vont être renégociés. Donc, la deuxième génération de contrats ne doit pas se faire sur la même base que la première génération. Donc, il faut absolument que les pouvoirs publics poussent à la roue, trouvent les moyens, poussent à la roue pour que les producteurs arrivent à s'organiser en OP de façon à pouvoir aller se défendre collectivement face à l'industrie. Et ça fait le lien avec l'interprofession qui doit aussi travailler sur la segmentation, sur la transparence, sur la segmentation pour pouvoir donner des billes à ces OP de bassin qui iront, eux, négocier le prix, parce qu'eux, effectivement, ils pourront parler du prix. Alors, par rapport à l'implication des politiques, bien sûr, il faut qu'on les revoie davantage dans le système, dans le circuit. Si je m'appuie sur le rapport du CGAER, il faut tout remettre à plat. Aujourd'hui, on a des doublons. On a les conférences de bassin qui avaient été mises en place avec la présence, justement, de l'administration, avec des représentants des OP, ce qui est à notre sens positif. On a, par contre, en parallèle, on a les criels. Et tout ça, en fait, est à revoir. On a aussi donné l'agrément à de nombreuses OP, puisqu'elles sont aujourd'hui plus supérieures à une 50... Enfin, il y en a plus de 50. Il y a encore une réunion, je crois, dans 15 jours, je ne sais combien de temps. Je pense qu'il est temps d'arrêter, en fait, cette course aux OP, de se poser et de voir si on continue ce maintien d'OP. Je pense que ce n'est pas bénéfique non plus pour les industriels d'avoir autant de contacts pour discuter des prix. Donc, nous, la coordination rurale est en lien avec la Confédération paysanne et avec l'appli. On avait mis en place, proposé le contrat FMB, donc un contrat qu'on voyait comme un contrat transversal par bassin de production. Donc, même si aujourd'hui, ça pose un problème avec le calage entre les conférences de bassin et les régions administratives. Mais je pense que nos bassins de production sont une bonne référence. La base des contrats FMB était un très bon point de départ avec une maîtrise de la production qui était incluse dans le contrat, puisqu'elle prévoyait que les volumes soient négociés à l'année avec chacun des industriels, que s'il y avait dépassement des volumes prévus, il y avait une pénalité de mémoire de 25% du prix payé à l'année. Donc, cela abondait une caisse. Donc, c'est vrai que c'est seulement avec moins d'intermédiaires, enfin, moins d'interlocuteurs entre les producteurs et les industriels qu'on arrivera à une meilleure entente, puisque là, on le voit bien, on arrive à une concurrence entre les OP. Et ce n'est pas le regroupement des OP en AOP qui facilitera le travail. Nous, les producteurs, on est de moins en moins nombreux sur le terrain. Quand on ne gagne pas notre vie, c'est difficile d'être motivé et d'aller bouger lors de réunions en se disant qu'on va être le personnage désigné pour défendre toute la production. Franchement, quand on est tous les jours au combat, je ne sais pas s'il y a la reconnaissance sur le terrain, mais il faut en fait concentrer nos forces et notre énergie. Il n'en a pas besoin d'être nombreux, mais au moins d'être efficaces. Et pour être efficace, la grande distribution, on l'a compris, il ne sont plus que 4. Donc, nous, les producteurs, soyons soudés, soyons peu nombreux, mais efficaces à travers peu d'organisations, mais qui regrouperont les producteurs de toutes les laiteries pour, dans chaque coin de France, discuter avec les coopératives et avec les industriels privés. Je voudrais juste rajouter quelque chose qui est très important. Et ça, c'est une grosse arnaque à l'organisation de producteurs. Mais nous, à l'appli, on l'avait dit depuis longtemps, on avait fait venir des producteurs suisses parce que là-bas, la catastrophe, c'est depuis des années. Donc, on avait pris à peu près le modèle suisse. Le modèle suisse, c'est que plus de 50%, 55% des producteurs aujourd'hui sont en coopérative et n'ont pas le droit de rentrer dans une OP transversale. Et ça, pour nous, c'est un malheur, c'est une catastrophe. Il faut bien scinder les deux, la coopérative et les producteurs. Alors, certains diront la coopérative, c'est le producteur. Mais nous, depuis longtemps, on dit non, on n'en est plus là aujourd'hui. C'est ça, le gros problème. Alors, les petites coopératives, les petites fruitières, pas de problème parce que là, c'est à échelle humaine. Mais aujourd'hui, des entreprises comme Sodial, des coopératives comme Sodial, aujourd'hui, c'est des usines à gaz, c'est des industriels au même titre que les autres. Donc, on ne peut pas laisser passer ça. Et aujourd'hui, pour être vraiment très costaud, pour moi, je crois que... Bon, tu avais dit que tu n'étais pas vraiment trop pour les AOP. Moi, je dis qu'il faut qu'on se rassemble tous auprès d'une identité, d'une AOP. Moins il y aura d'organisations de producteurs, et plus elle sera forte, et plus ça ira. J'irais même plus loin, c'est qu'il faut qu'on commence comme ça pour même devenir, justement, à un moment donné, à des AOP inter-pays pour qu'on puisse se rassembler avec d'autres producteurs européens pour qu'on soit beaucoup plus fort au niveau de l'Europe. Je vais donner la parole à la FNPL, puis je vais donner la parole aux industriels parce qu'il y a eu quelques interpellations sur ce sujet. Oui. Sur les pouvoirs publics, je pense qu'il y a... La question est quand même venue. Donc, effectivement, ça a été dit, mise en place des AOP. Le ministre actuel, quand il est arrivé, il a refait un travail pour voir s'il maintenait la contractualisation. Il l'a laissé. Il y a un an, au centre de l'agriculture, j'ai demandé un audit de la contractualisation parce qu'effectivement, c'était quand même un sujet compliqué sur le terrain. Je pense qu'aujourd'hui, on doit se servir de cette audite aussi qui a été faite avec une interpellation quand même de plus d'une centaine, comme nous ont dit les auditeurs, de personnes dans l'ensemble de la filière, l'ensemble des producteurs et l'ensemble des organisations syndicales. Il faut qu'on parte de ça. Je crois qu'on peut effectivement, les uns ou les autres, et nous, à la FNPL, on a fait notre livre blanc à l'Assemblée générale d'Albi en mars dernier. On avait mis effectivement des objectifs en termes d'évolution des AOP. Mais là, encore une fois, où on se met sur une stratégie interprofessionnelle de dire qu'on doit travailler, nous, producteurs, avec les entreprises dans une stratégie filière française, et on trouve les moyens de travailler ensemble, mais dans l'intérêt partagé. Parce que si on est... Ou alors on est dans une stratégie de bagarre permanente et on va aller faire des AOP contre les industriels. Et je ne sais pas si on va pouvoir continuer à toujours bâtir une filière laitière française dans le conflit. Donc l'audit que j'ai demandé il y a un an, c'était justement pour remettre sur la table un outil qui nous permette de voir si on pouvait trouver une stratégie partagée. Parce qu'aujourd'hui, la stratégie partagée, effectivement, ça ne peut pas être des industriels qui disent le prix du lait ce mois-ci, ça sera ça. Parce que le contexte européen, parce que toujours les bonnes excuses font que, alors qu'il y a des clauses de prix qui ne seraient pas respectées, c'est ce qui s'est passé en 2014, quand le contexte était très haussier, les clauses de prix ont été contournées pour arriver à avoir un prix français qui ne soit plus toujours l'émanation du contrat. Donc on voit bien que si on est dans quelque chose de trop rigide, ça ne fonctionne pas. Donc il faut aussi donner de la fluidité à cette relation contractuelle. Et bien, nous, au niveau du collège producteur, on y a travaillé ces derniers temps. On a dit l'interprofession, bien sûr, va s'appuyer sur le syndicalisme et le collège producteur doit être là pour être force de proposition, mais en lien fort avec les OP et avec des OP qui doivent se professionnaliser. et alors, professionnaliser au niveau des OP, ça peut être bien sûr une évolution, mais ça veut dire aussi que quand on discute avec un industriel, je l'ai fait pendant quelques années en tant que producteur, mais il faut savoir aussi qu'il y a des objectifs à se fixer qui sont, pour certains producteurs, peut-être de déléguer la négociation, parce que c'est un vrai boulot qu'ils allaient négocier un contrat d'achat de lait ou de vente de lait avec un industriel. Donc ça, c'est des choses qui doivent évoluer dans le temps avec de la confiance, mais ce n'est pas parce qu'on est professionnel qu'il n'y a pas de confiance. Je pense qu'on doit moderniser cette relation si on pense que c'est la bonne relation et qu'on doit travailler dans ce sens-là. Et moi, je pense qu'il y a une question qu'on doit se poser aussi. C'est-à-dire que nous, éleveurs, aujourd'hui, on voit bien, touche tous plus ou moins sur nos territoires, on voit des producteurs qui sont attachés à leur entreprise et ça, c'est une réalité sur le terrain, on ne peut pas la nier. Par contre, on voit aussi des entreprises qui ont des échanges de lait et qui font abstraction de si on ne va collecter que ces producteurs ou si on va collecter le producteur d'une entreprise voisine ou autre. Donc, il y a aussi ce sujet qui va rapidement venir sur la table, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, d'un côté, privilégier uniquement une relation avec ces producteurs parce qu'on dit que c'est super important d'avoir ces producteurs et de l'autre côté de la porte, avoir du lait qui se balade et avec des camions qui ne sont plus les camions de son du gars qui vous paye le lait. Donc, je crois que nous aussi, au niveau de la FNPL, on veut mettre sur la table ce sujet-là parce que ça fait partie du paysage laitier français. On avait dit que les coûts de collecte, la mutualisation des coûts de collecte était importante en termes de baisse de charge. Aujourd'hui, on s'aperçoit que ça peut être quelque chose qui aille au-delà, c'est-à-dire enlever de la concurrence dans l'aval de la filière et dans un monde laitier en concurrence tel qu'on l'a aujourd'hui. On voit bien, en 2015, on a des entreprises qui étaient à moins de 300 euros et on a des entreprises qui sont à 330, 340 euros payées aux producteurs. Ça veut dire qu'il y a de la concurrence qui est en train de se mettre dans le prix payé aux producteurs. Il fera bien qu'à un moment donné, les producteurs aussi puissent aller vers des entreprises qui ont peut-être besoin de plus de lait parce qu'elles ont des marchés, d'autres ont moins de marchés. Est-ce qu'il ne faudra pas que les choses bougent et que les producteurs soient en capacité de pouvoir être beaucoup plus réactifs par rapport à cet apport de lait ? Donc il y a des questions qui sont posées. Mais encore une fois, ces questions doivent se faire dans une filière laitière qui doit tirer vers le haut. Alors ce n'est pas parce qu'on va parler des sujets qu'on va trouver des solutions à tous les sujets. Mais en parler, ça montre aussi notre responsabilité de bâtir une filière laitière dans un monde très ultra-libéral européen. et n'oublions pas, c'est peut-être aussi là que nous avons à actionner au niveau français. Justement, on va passer aux solutions au niveau européen et à la situation européenne. Mais avant, est-ce que l'AFNIL ou la FNCL veut réagir par rapport à ce qui a été dit par rapport au pouvoir public, aux OP, à la collecte, au maintien de la collecte, aux accords de collecte, etc. Oui, ce débat est formidable sur les OP, pas les OP, les contrats et tout. Le contrat, c'est quoi ? C'est jamais que la formalisation de données de marché, prix, volume, qualité et durée du contrat. Ça ne règle rien du tout, du tout, du tout, du tout sur la première partie de notre table ronde, sur l'évolution des marchés, sur la valorisation qu'on peut tirer de tel ou tel segment de marché, etc. Donc, on fait comme on peut depuis 4-5 ans, avec effectivement, vous avez raison, on a mis la charrue avant les bœufs, on a en face de nous, dans le secteur privé que je représente, à voir comment vous allez évoluer dans vos structurations. Il est clair que nous, de notre côté, on avait bâti antérieurement, c'est historique, des relations vaille que vaille, peut-être pas formidables, mais bon, mais des relations fortes avec nos fournisseurs et donc, il n'y avait pas de raison comme ça, tout d'un coup, d'abandonner tout ce maillage qui avait été mis en place pour une aventure qu'on ne voyait pas bien et donc, forcément, que naturellement, sur le terrain, au plus près du terrain, parce que ça ne se passe pas à la Maison du Lé, ça ne se passe pas à la Fnil, c'est bien au plus près du terrain que doivent se nouer les relations avec les producteurs et que ces relations se sont nouées là où elles avaient lieu et on n'a pas cherché midi à 14 heures. Par ailleurs, on avait quand même quelques expériences malheureuses dopées transversales qui nous faisaient penser qu'essayer de bâtir une relation avec des producteurs en vue d'un projet partagé ensemble dans des relations nouées autour d'Opé par les tris, ça nous paraissait plus raisonnable que de se lancer encore dans des vols à plus que l'intégrer, des grands machins dont on ne voyait pas exactement la signification et l'objectif. Donc c'est ça qu'on a bâti. Bon, maintenant, si on estime, si vous estimez que tout ça, c'est un jeté et qu'il faut reconstruire, bon, tout est ouvert, tout est ouvert. La seule question, c'est comment cet ensemble-là se positionnera par rapport à la concurrence européenne et mondiale. Et ensuite, sur les pouvoirs publics français, nous, ce qu'on dit, ce qu'on dit, c'est de grâce par rapport aux autres pays, l'Union européenne notamment, arrêter, arrêter de vouloir ajouter en permanence de la réglementation, de surréglementer. De toute façon, c'est pas la réglementation qui fera une relation équilibrée entre le producteur et le transformateur. C'est pas vrai. c'est la volonté des deux de vouloir travailler ensemble. Donc après, vous pouvez nous mettre la clause de renégociation. Vous pouvez nous mettre... Enfin, il y a plein de choses qui ont été faites dans les dernières années. On sait pas faire, d'ailleurs. La preuve en est, c'est que vous n'êtes même toujours pas satisfait. Et ça montre bien la limite de l'exercice que les pouvoirs publics nous foutent la paix. Voilà. Ça, c'est vraiment pour nous important. Et je pense qu'on s'en sortira tous avec un peu moins de contraintes et avec un peu plus de réactivité pour être opérant sur les marchés. Donc par rapport à ça sur les pouvoirs publics, donc Géant a mis l'accent sur un peu la surnormalisation et le carcan. Par contre, ils peuvent avoir un acte fort, mais encore à savoir s'ils le veulent. Le problème en France, c'est que nous, on est dans une des exploitations ou dans nos coopératives avec un acte économique. Il faut savoir si les pouvoirs publics de la France misent sur la stratégie agricole et ce qu'on parle sur la stratégie laitière. On voit à côté des pays qui, du producteur jusqu'au premier ministre du pays, parlent d'une même voix sur une stratégie offensise, créateur de valeurs. En France, on a du mal à percevoir vraiment une dynamique économique de l'acte agricole. Fairement pour la gestion de l'espace, là, il y a de l'écho. Par contre, sur l'acte économique. Et ça, c'est indispensable pour une notion très simple. J'ai dit tout à l'heure qu'on a du lait sur tout le territoire et il faut le garder et le préserver. On a un vrai enjeu pour le garder et on a besoin des pouvoirs publics à ce niveau-là. On en a besoin sur deux niveaux. Puisque forcément, il y a dans les zones à base densité laitière, des zones de montagne, on a des éléments structurels qui sont contre-productifs et contre-compétitifs. Donc on a besoin des soutiens et là, c'est des nouvelles régions avec leurs nouvelles compétences qui sont en mesure de répondre à gommer l'élément différenciant compétitif. Et ça, c'est un enjeu fort où il faut qu'ensemble qu'on le porte. Également, au niveau investissement au niveau de l'industrie laitière, dans les régions faibles de densité aux montagnes, on est dans la segmentation. Ça crée de la valeur mais pas toujours complètement. Mais aussi, il y a des investissements qui ont du mal à notamment être compétitivité. On n'a pas la massification dont là, ils font un soutien et ça, c'est créateur de l'emploi pour l'ancrage territorial. Également, dans nos exploitations agricoles, on a forcément un litrage un peu moins que par ailleurs. On doit aussi être soutenu dans l'acte de production du lait. Donc ça, c'est un enjeu. Mais déjà, au départ, il faut déjà avoir une ambition agricole, une ambition laitière au niveau du pays et une déclinaison jusqu'aux exploitations et régions. Par rapport aux OPE, pour moi, je vais plutôt parler d'engagement coopératif. C'est ce qui m'anime en tant que coopérative. J'entends qu'il y a des coopératives de petite taille qui répondent aux attentes et les grandes qui répondent aux ententes. Moi, je ne peux que m'inscrire en faux parce que ce n'est pas la taille qui conditionne la qualité du fonctionnement coopératif parce qu'on peut trouver tout et son contraire. Et de l'autre côté, on nous demande aussi d'être en lien avec une certaine réponse du marché intérieur et international. Et j'ai entendu l'écho en disant qu'une coopérative étrangère avait pu faire un retour assez massif à ses producteurs. C'est parce qu'elle a massifié, parce qu'elle a restructuré, parce qu'elle a été à l'international, qu'elle peut faire revenir des compléments de prix à ses producteurs. Nous, au niveau de la FNCL, on n'est pas préclassifié nos coopératives adhérentes à la FNCL en disant les petites sont impeccables et les grosses sont mauvaises. On est rentré dans l'idée de se dire qu'il faut avoir une charte d'engagement mutuelle du société à la coopérative. C'est le lien complémentaire entre le société et son conseil d'administration de la coopérative qui fait la qualité d'animation d'une coopérative. Et ça, ce qu'on a mis en place, toutes les coopératives ont adhéré. On a une démarche de progrès. Elle a été saluée par l'audit du CEGR, que l'audit et la charte de l'engagement mutuel répondent aux attentes de la dynamique de l'animation coopérative. Donc, nous, on a un état des lieux annuel. On quantifie les coopératives. Et surtout, après, on rentre dans le qualitatif. Et ce qui est intéressant dans notre fédération nationale coopérative laitière, c'est que c'est le partage d'expérience. Dans toute coopérative, il y a des talents, il y a de la valeur ajoutée. Et ce qu'on fait de la FNCL, c'est un partage de ce qui est bien fait dans les coopératives et qu'on puisse le mutualiser dans l'ensemble des coopératives, petites ou grandes. Donc, je vais vous demander d'être concis parce que j'aimerais bien qu'on puisse avoir quelques questions du public sur les solutions au niveau européen puisqu'on est sur un marché libéral qui est soumis à la volatilité. Donc, comment lutter contre ça ? Je sais que plusieurs d'entre vous ont des solutions. Donc, tant sur les mesures d'urgence, donc l'intervention, c'est-à-dire le stockage public de la poudre et du beurre, tant au dispositif collectif à la réduction des volumes puisqu'on est en surproduction, de régulation des prix, des volumes, de prévention de crise, de gestion de la volatilité. Donc, quelles sont vos propositions les différentes organisations ? Donc, je vais donner la parole à la Confédération Paysanne, à la Coordination Rurale, à l'Appli, à la FNPL qui ont des propositions au niveau européen ECVC, EMB et COPAC OGK pour les différentes organisations. Donc, quelles sont vos propositions par rapport à ce niveau européen parce qu'il faudra régler également ce niveau-là ? Donc, des solutions, des solutions, il y en a toujours. Il n'y a pas de problème où il n'y a pas de solution. Les solutions, on les trouve, on les construit et surtout, c'est une volonté de les trouver. Donc, pour les trouver, il faut les chercher. On a l'impression qu'on a un commissaire européen qui ne cherche pas beaucoup. dans l'immédiat parce que, bon, dans le maras dans lequel les producteurs sont aujourd'hui avec du lait qui est payé à 26, 28 centimes, ça ne va pas pouvoir durer bien, bien des mois à cette allure-là. Donc, il y a des solutions à court terme. Nous, on pense qu'une des solutions à court terme, c'est le relèvement des prix d'intervention. Mais par contre, ce n'est pas de l'argent pour avoir le plaisir de stocker. ce relèvement de l'intervention doit être couplé aussi avec une réduction de la production parce que sinon, on va se retrouver et on n'en est peut-être pas loin déjà, on va se retrouver dans une situation qui va être similaire les années 83. Donc, qu'il y ait de l'argent public, oui, mais ce n'est pas du gaspillage. Donc, ça doit être obligatoirement couplé à une réduction de la production. Donc, après, on doit en Europe revenir à une régulation. Ça, c'est nécessaire. Bruno Le Maire nous l'a redit tout à l'heure. J'étais enchanté de l'entendre dire. Ce n'est pas tout à fait le discours qu'il avait quand il était ministre, mais bon, après tout, il vit avec son époque. Il a le droit d'évoluer. On dit toujours qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Donc, je suis content qu'il ait changé le sien. Donc, on commence, tout le monde commence à parler de régulation aujourd'hui. Sauf qu'on sait très bien, on a bien compris qu'au niveau européen, on ne peut plus parler de réduction de volume. Ça paraît inacceptable par un grand nombre de pays de la communauté européenne. Par contre, on peut rentrer par le prix. C'est pour ça qu'à la Confédération paysanne, on avait proposé un tunnel de prix avec un prix plafond et un prix plancher et un outil à l'intérieur de ce... Donc, c'est un prix où les producteurs ne pourraient jamais être payés en dessous. Donc, ce prix-là tient compte forcément... Ce prix plancher tient compte forcément des coûts de production. Les coûts de production, ils sont connus. Ils sont connus en France. Ils sont connus en Europe. Il n'y a pas de problème avec ça. On a l'observatoire. On a les observatoires des marges et des prix. Bon, il faut aussi qu'on s'en serve comme outil, parce qu'un observatoire qui observe, mais si on n'en sort rien, ça coûte plus que ça rapporte. Donc, servons-nous des outils qui existent et utilisons-les. Donc, ce prix plancher tient compte forcément des coûts de production. Donc, c'est un prix où les producteurs ne seraient jamais payés en dessous de leurs coûts de production et en intégrant aussi la rémunération de leur travail parce que je ne connais pas de gens qui se lèvent le matin pour aller travailler si ce n'est pas pour gagner de l'argent. Moi, je reçois régulièrement des élèves en BTA ou BTS, peu importe, sur l'exploitation. j'ai dit, moi, la première motivation, j'aime bien mon boulot. Ce n'est pas le problème. Mais je travaille pour gagner de l'argent. Si je n'avais pas besoin d'argent, je ne me lèverais pas le matin. Si je n'avais pas besoin de fric, voilà. Donc, c'est normal que la rémunération soit aussi incluse dedans. On en est tous là. Donc, et nous, on pense qu'avec un système de prix, on pourrait même aller jusqu'à des prix payés aux producteurs. On pourrait remonter même jusqu'à des entreprises et des entreprises qui ne joueraient pas le jeu pour des raisons qui leur sont propres parce qu'ils collectent de trop par rapport à leur marché ou leur marché, ils ne sont pas sur des marchés valorisants. Donc, ils pourraient être amenés à payer des pénalités. Donc, c'est le moyen, c'est le moyen aussi de mettre une réduction de volume, une réduction de volume, mais en rentrant par le prix. Et ça, avec notre structure européenne, le CVC, on pense que c'est quelque chose qui est plus facilement acceptable dans une Europe à 28. Alors, par rapport aux propositions faites par l'EMB, donc à laquelle adhère l'appli et donc l'OPL, le programme, il est connu maintenant. Il s'agit du programme de responsabilisation des marchés. C'est un programme qui s'appuie sur un indice. Donc, on ne parlera pas de tunnel de prix, mais ça se rejoint plus ou moins puisqu'on parle d'un indice. quand l'indice, il est à 100, on sait que les coûts de production du producteur sont couverts et qu'il a une marge. quand l'indice descend ou monte de 7,5%, on sait qu'il y a alerte à la crise. 15% volontairement, chacun des producteurs peut diminuer ou augmenter sa production. Et au-delà, c'est une réduction obligatoire de la production quand il s'agit d'une baisse de l'indice de plus de 15%. Donc, comment fonctionne cet indice ? Cet indice est établi en lien avec la Commission européenne. La Commission européenne qui s'appuie sur les chiffres du MMO, donc du Milk Market Observatory, donc l'Observatoire européen qui est l'aboutissement d'une démarche de l'EMB faite auprès de Dacian Cialos quand il était commissaire européen à l'agriculture. Donc cet indice, cet observatoire émet beaucoup d'indices tant à l'échelle européenne qu'à l'échelle mondiale sur la production, sur les cotations du beurre, de la poudre et autres. Donc, on a une déclinaison possible et facile quand il s'agit de l'Europe pour descendre vers la France puisqu'on a de la chance d'avoir au niveau français d'une interprofession qui aujourd'hui représente presque tout le monde. Bientôt nous, j'espère. Donc, voilà, s'établir sur ce programme de responsabilisation du marché pour inciter les producteurs à diminuer la production en temps de crise, moyennant en fait une indemnisation en se calquant sur une période qui peut être définie et bien sûr le modèle est ouvert à discussion même s'il est en expérimentation, en test avec le comité des régions qui a reconnu qu'il fallait étudier cette solution bien que d'autres l'aient effacée de suite alors qu'il faudra bien y arriver. Donc, voilà, inciter à la production et puis mettre en contrepartie une pénalité à ceux qui ne réduiraient pas la production. Une autre solution pour abonder le fonds, c'est de mettre en place une indemnité de 0,5 euros les mille litres donc de 0,5 euros par litre donc ça ferait un fonds qui serait de 375 millions d'euros en moyenne pour la France chaque année sur l'Europe pour abonder en fait par rapport à ceux qui auraient à être indemnisés pour réduction de la production par rapport aux jeunes qui pourraient se sentir lésés seraient pris en compte dans leur réduction de la production le prévisionnel si le jeune prévoit par exemple 50 vaches de plus dans son prévisionnel on sait très bien que ce lait n'a pas été produit N-1 donc on considère que ces 50 vaches lui sont déjà acquises et la réduction de la production se fera du coup en tenant compte du lait qu'il n'aura pas fait et qu'il aurait pu faire avec ces 50 vaches en plus donc bien sûr ce programme est de plus en plus à l'écoute je pense et pris en compte il y a aussi le Farm Europe qui émet ses solutions avec un fonds de 500 millions d'euros donc finalement on peut se rejoindre sachant qu'on pourrait compléter les indemnisations des producteurs à partir des super prélèvements de cette enveloppe qui a été faite par rapport aux pays qui ont surproduit par rapport à leur quota donc le Farm Europe parle aussi en fait d'une assurance par rapport aux industriels là dessus je pense que c'est une piste qu'il faut étudier il y a beaucoup de choses à approfondir et à travailler ensemble donc l'appli qui est aussi membre d'EMB est-ce que vous avez des choses à compléter par rapport à ça non je vais rien rajouter sur le PRM Véronique l'a très bien fait produire de trop aujourd'hui c'est polluer donc c'est sous le système de pollueur payeur alors produire de trop certains vont dire bah non il faut toujours aller voir un petit peu les marchés même s'ils sont moins porteurs il faut y aller mais il faut bien se dire une chose c'est que plus rien ne va depuis qu'on va sur des marchés mondiaux qui ne rapportent rien tant qu'on était sur 1-2% des volumes sur le marché mondial bon ça passait mais dès qu'on a dépassé c'est fini ça fait plonger le prix du lait donc on se doit aujourd'hui de réguler obligatoirement donc la FNPL et ensuite vous pouvez préparer vos questions oui alors je salue mes collègues qui ont trouvé l'unanimité au niveau de l'Europe parce que moi au niveau du COPAC au GK je dois effectivement vous faire l'aveu que je ne suis pas arrivé à avoir une position de maîtrise comme vous avez pu le faire à votre niveau et donc le travail qui est en cours c'est comment arriver à trouver une piste de travail qui soit partagée au niveau de mes collègues du COPAC au GK même si au dernier groupe lait l'ensemble des producteurs européens je dis bien tous les producteurs européens avaient un prix du lait qui était inférieur à leur coût de production et là on allait alors c'est pour ça qu'on allait de 18 centimes pour certains à 34 centimes pour d'autres au niveau européen le prix du lait payé donc vous voyez un petit peu dans cette panoplie de 18 centimes à 34 centimes et on est en Europe la diversité des prix payés donc qui nous amène effectivement à des choses qui sont très différentes des contextes qui sont très différents quand vous allez à Lituanie avec des gars qui avaient 2-3 vaches et quand vous allez en Allemagne de l'Est où des gens ont des élevages de 2000 vaches voilà le paysage européen c'est celui-là et donc il faut que l'on essaie d'avancer sur effectivement une relation partagée entre transformateurs et producteurs et c'est là où moi je pense que ce qui est le plus efficace aujourd'hui c'est de mettre sur la table ce qu'on essaie de faire en France et qui marche plutôt bien sur la relation contractuelle au niveau des volumes parce que si la relation contractuelle au niveau du prix n'est pas optimum au niveau des volumes je pense qu'elle est en train de montrer un petit peu son efficacité c'est-à-dire qu'aujourd'hui la France est quasiment un des pays européens qui aurait un potentiel qui ne développe pas son potentiel en période de crise donc ça veut dire qu'effectivement on a des entreprises qui ne vont pas faire du stockage privé parce qu'elles ont l'adéquation entre l'offre et la demande qui n'est peut-être pas optimum mais qui est quand même une réalité et donc c'est dans ce sens-là que j'essaie de pousser au niveau européen bien sûr pas un retour au quota parce que ça c'est quelque chose c'est un gros mot au niveau européen c'est même pas la peine d'envisager ce schéma-là mais par contre l'adéquation entre l'offre et la demande ou les acteurs privés qui s'appellent Friesland Arla Glambia Arland ou DMK en Allemagne auraient comme vocation comme l'on Lactalis Saventia ou Sodial en France d'avoir un volume de lait en adéquation avec les débouchés qu'ils ont donc c'est dans ce sens-là que j'essaie de pousser au niveau du Copac au GK bon je vous dirais que c'est compliqué mais ces derniers temps j'ai des collègues allemands qui sont en train de me dire ouais effectivement si on veut avoir un prix du lait qui se tienne il faudrait peut-être réfléchir entre l'adéquation entre l'offre et la demande voilà je me dis bon ça fait 3 ans que je passe non mais je vous le dis parce que c'est la réalité je passe pour un communiste au Copac au GK quoi c'est peut-être quelque chose qui est pas facile à entendre quand on est ici mais c'est la réalité et ça m'a été dit donc malgré tout ce qu'on défend ce que je défends c'est ce schéma là voilà donc je viens de tout à l'heure si j'avais du retard c'était parce que j'étais aussi avec les attachés d'ambassade de l'ensemble des pays qui sont présents en France et il y avait des Irlandais des un Allemand et donc je leur ai redit le travail que l'on faisait et ce que l'Europe devait essayer de réfléchir et que le minimum du minimum c'est qu'en période de crise on puisse avoir une adéquation entre l'offre et la demande mais bien sûr s'il y avait des périodes très fastes dans les années à venir notre schéma contractuel pouvait s'adapter et bien sûr si les entreprises nous demandaient de produire plus de lait peut-être certains producteurs seraient capables de produire plus de lait mais ça c'était le choix des entreprises en lien avec les producteurs donc montrer que la contractualisation peut être dynamique ça leur montre aussi qu'on n'est pas figé dans un système mais qu'en période de crise il faut dire stop parce qu'aller financer du stockage privé mais ça tu l'as dit Yves aller financer du stockage privé avec des fonds européens nous producteurs français qui sommes en train de réguler ou de maîtriser notre production ça n'a pas de sens c'est à dire qu'on est en train de participer à un investissement européen pour nos collègues qui sont en train de produire du lait pour un marché qui n'existe pas au bout d'un moment il faudrait voir que l'Europe se pose les bonnes questions et le seul problème c'est qu'il y a environ une semaine que le commissaire Hogan s'est aperçu qu'il y avait une crise laitière bon ça fait que 18 mois qu'on le lui dit ça fait une semaine qu'il l'a vu donc voilà on en est là l'Europe c'est ça aujourd'hui c'est dans ce contexte là qu'il nous faut trouver avancé des solutions le premier ministre hier matin s'est engagé à mettre des choses sur la table dès le prochain conseil des ministres et à taper fort sur la table voilà on a entendu mais on le croira quand il l'aura fait quoi et donc et je veux encore une fois l'Europe aujourd'hui est dans un schéma très libéral ultra libéral et j'ai des producteurs du Copac OJK qui reflètent très bien ce message européen et c'est dans ce contexte qu'on essaie d'évoluer donc est-ce qu'il y a des questions à nos intervenants pas de questions tout était clair la gestion dynamique de la production oui Bertrand Golan producteur de lait producteur de lait ancienne maritime moi j'ai l'impression que j'entends ce discours là depuis 30 ans quand est-ce qu'on va arriver à s'en sortir de cette affaire parce que je pense qu'à un moment donné il faut arrêter d'être hypocrite parce que on nous dit que bon les entreprises laitières y arrivent pas les industriels y arrivent pas vous l'avez dit tout à l'heure quand on voit comment ils investissent à l'étranger on peut se poser des questions alors je pense qu'à un moment donné il va peut-être falloir aussi respecter les producteurs de lait parce qu'il y en a ras-le-bol parce que pour savoir où est-ce qu'il va la marge d'un côté il y a le producteur de l'autre côté il y a le consommateur et au milieu excusez-moi mais je vais le grossir il y a une bonne bande de profiteurs qui s'en foutent pas les fouilles et ça je pense qu'un gamin de 6 ans est capable de savoir où est-ce qu'il va l'argent alors on n'a pas besoin de faire des discours qui durent des heures et des heures alors à chacun de prendre ses responsabilités moi pour ma part je peux vous dire que j'ai encore je finis mes traites pour le dernier mois parce que je jette l'éponge j'en ai marre et quand les gens me disent Bertrand qu'est-ce que tu vas faire vous savez ce que j'en réponds je vais déjà commencer par arrêter de perdre de l'argent d'autres réactions ou questions ? moi je partage tout à fait j'ai discuté avec Dominique Chargé hier je crois qu'on s'est vu je sais plus quand je lui ai quand même posé la question enfin je lui ai dit tu sais encore traire les vaches il m'a dit ça me manque je lui ai dit moi ça me manque pas du tout parce que moi quand je traite les vaches aussi ça me fait bien chier parce que travailler à perte c'est bon ça va à un moment donc pour savoir où on va moi j'ai une question peut-être à nos industriels par rapport aux échanges sur le TTIP quelle est votre position la coopération les privés on y va vous voulez y aller vous voulez pas y aller parce que si vous y allez moi aussi je jette l'éponge par rapport à ça c'est un élément malheureusement on n'a pas la main dans la discussion mais on a un avis nous il nous semble qu'en fin de compte c'est une alternative à un manque de gouvernement déjà au niveau mondial il y a longtemps qu'au niveau alors c'est peut-être un peu idéologique au niveau de l'OMC il y a longtemps que c'est en panne on reste sur des accords anciens et l'agriculture ne peut pas non plus être gérée que par l'organisation mondiale du commerce parce que c'est pas que commerçant l'agriculture c'est beaucoup plus transversal donc comme l'économie a rendu vide il y a des choses qui germent et je veux dire des accords bilatéraux avec une gouvernance mondiale adéquate ça se comprend parce que c'est le déploiement d'une gouvernance mondiale au niveau alimentaire au niveau de gestion des ressources au niveau de l'émanation environnementale et là on manque de ce sujet de partage au niveau mondial donc il y a des choses qui arrivent c'est à dire des accords bilatéraux avec des intérêts bilatéraux et forcément il y a toujours des monnaies d'échange des sujets qui sont un peu palliatifs et ces sujets là au niveau de la coopération et de la coopérative on attend toujours le résultat et le résultat c'est que dans le passé souvent le monde agricole a été souvent la variable d'ajustement de ces accords puisque quand je dis qu'on manque de stratégie et de savoir où on met l'agriculture où on met les biens alimentaires si on les met en haut on peut se dire que c'est des accords qui sont favorables à notre métier mais par contre aujourd'hui on aime forcément mettre en exergue d'autres activités et là on peut avoir des doutes sur l'intérêt et sachant que là on a l'accord on parle de l'accord transatlantique mais pour nous le plus inquiétant c'est l'accord transpacifique c'est celui-là qui est le plus inquiétant puisqu'on a quand même eu à un moment donné l'impérialisme américain qui a régi le monde on a l'impérialisme chinois qui veut régir le monde et c'est la réponse de deux impérialistes qui sont en train de se mettre en ordre de marche et en aucun cas ça répond à nos attentes en tant qu'agriculteurs et organisations agricoles donc on peut être quinquiet et faire remonter nos ressentis mais on verra à peu près ce que ça déboucle sur ces questions de relations internationales il peut y avoir le premier modèle c'est de considérer qu'on va d'abord essentiellement effectivement produire pour le marché national et européen et on ferme la porte et on se dit non on va rester sur cette zone-là et puis basta pour les marchés compte tenu du constat que nous faisons qui est que nous sommes plutôt dans des marchés en légère décroissance mais année après année c'est le cas ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il faudra que nous nous posions un jour la question de savoir quel tissu industriel nous gardons en France ou pas par rapport à cette décroissance le choix qui est fait c'est plutôt d'essayer de capter de la valeur même si en ce moment sur un certain nombre de produits il n'y a plus de marché il n'y a pas de marché du fromage en ce moment au niveau mondial donc on ne sait pas le prix il n'y a pas de marché de la poudre il n'y a pas de marché du beurre mais ça c'est à mon sens conjoncturel mais donc d'aller essayer de capter des marchés et d'essayer puisqu'on en a déjà on a aujourd'hui 26 000 tonnes de fromage qui partent aux Etats-Unis par exemple avec des difficultés sans nom au niveau réglementation sanitaire je peux vous dire que vendredi après-midi nous faisons une réunion à la Maison du Lait avec notre attaché agricole à Washington pour justement retravailler toute cette question de réglementation sanitaire savoir comment on peut faire comprendre aux américains qu'ils souhaitent avoir des bons produits comme le Roquefort et bien il y a des limites à la bêtise quand on parle de l'écru ces éléments là si on ne s'intègre pas dans un contexte international et dans des relations internationales on ne fait pas passer les messages or on a besoin de faire passer les bons messages sur la filière comté pourquoi parce qu'on a en face des hygiénistes et qui nous disent mais pourquoi le comté peut-il encore être affiné sous des clés en bois bah oui on a tout un tas on est en capacité d'expliquer tout ça au niveau au niveau professionnel on a capacité à expliquer pourquoi exporter du Roquefort c'est pas complètement farfelu et il y a une attente de l'autre côté de l'Atlantique mais ça ça nécessite un débat ça nécessite de pouvoir porter nos appellations d'origine nos produits vis-à-vis de l'étranger et donc on est alors si on avait pu le faire au niveau de l'OMC dans un plan beaucoup plus global on s'en serait pas privé le fait est c'est que l'OMC est au point mort la seule chose que l'OMC nous a fait perdre c'est effectivement la capacité de réagir par rapport au marché grâce aux restitutions ça c'est fini depuis 2-3 mois les derniers accords c'est terminé mais on a capacité à devoir enfin on doit on se doit même de pouvoir être en relation avec ces grandes zones de consommation pour même par exemple sur les normes vous pouvez pas vous imaginer la bataille que nous menons pour qu'un fromage puisse s'appeler encore fromage au niveau mondial dans le cadre du codex et pas un produit fait à partir de matières grasses végétales bon c'est ça notre combat de tous les jours et si on n'est pas dans ce type d'accord on peut voir des pans entiers de réglementation qui part dans tous les sens et si en plus de ça on peut effectivement avoir une capacité et ça c'est effectivement l'entreprise veut aller de l'avant veut trouver des parts de marché veut conforter et le monde agricole et ses salariés dans une dynamique ça passe par la réflexion autour de ces accords alors en revanche il ne faut pas me faire dire il y a des zones où c'est essentiel en revanche et là on est tous d'accord au niveau interprofessionnel on l'a dit, redit et il y a quelque chose qui nous embête bien c'est l'éventuel parce que ce n'est pas encore fait l'éventuel accord entre l'Union Européenne et la Nouvelle-Zélande parce que là c'est très clair qu'avec Fonterra qui a noyauté plus de 30% du marché mondial qui ne joue pas du tout dans la même cour que l'ensemble des pays de l'Union Européenne et de nos entreprises là il y a un risque majeur et on n'a aucune raison au niveau de l'Union Européenne d'aller conclure quoi que ce soit avec la Nouvelle-Zélande je ne suis pas certain que là aussi on ait été parfaitement compris ni au niveau européen ni au niveau national rapidement quelques questions parce qu'il y a l'apéro qui est prêt pour la Franche-Comté l'apéro de la Franche-Comté qui va aussi exposer son modèle de régulation sur le marché des fromages sous appellation mais très rapidement on prend 2-3 questions mais je vous invite plutôt après à en discuter avec nos intervenants qu'on va remercier parce qu'il faut qu'on avance donc je vous inviterai après à partager ces questions au niveau du stand et à partager et venir voir les positions aussi de la Confédération Paysanne avec un certain nombre d'éleveurs et d'éleveuses qui sont ici et qui pourront vous exposer leur vision de la crise sachant que la journée ici c'est la crise de l'élevage en général et que sur la crise laitière pour rebondir sur les accords de libre-échange la viande bovine et la viande porcine seraient très 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 impactées par les accords de libre-échange avec les Etats-Unis et donc on ne peut pas non plus toujours marchander avec des intérêts offensifs défensifs selon les pays selon les marchés selon les filières etc. Merci merci moi j'ai trouvé je suis observateur extérieur à la profession mais concerné parce que j'étais salarié de coopérative et engagé maintenant toujours engagé au niveau politique et j'ai trouvé des éléments intéressants dans le débat dans l'expression des uns et des autres moi je suis particulièrement les questions laitières depuis la crise de 2009 où j'ai participé à une réunion de l'appli dans mon département en Mayenne et depuis je ne comprends pas ayant suivi ce que faisait l'appli je ne comprends pas comment les différents partenaires de la filière laitière n'ont pas pris conscience de l'enjeu au niveau de l'ensemble du problème laitier les producteurs de lait de l'appli avaient bien posé la question en faisant grève mais aussi avec des propositions aujourd'hui ils font des propositions là c'est l'appli avec la coordination rurale et la confédération paysanne fait des propositions au niveau européen où le problème doit se traiter c'est au niveau européen et alors ça me paraît vraiment scandaleux que la commission européenne Dacian Sciolos était à l'écoute il a fait des choses il a répondu positivement et les pouvoirs publics au niveau européen ont nommé un type qui s'appelle Phil Hogan libéral, ultra libéral irlandais pour gérer l'agriculture européenne c'est un véritable scandale qu'y compris nos organisations syndicales ici FNSEA etc. et accepter que ce type là soit nommé lui qui s'est aperçu qui est la crise laitière depuis 15 jours donc je voudrais dire un petit peu aussi à nos coopératives je suis j'ai travaillé dans une coopérative je trouve que les coopératives ne s'opposent pas suffisamment au libéralisme et qu'elles devraient davantage prendre en compte l'intérêt de leurs producteurs elles agissent en tant qu'industriels pas assez en tant que représentants des producteurs donc là il y a des choses à faire et quant à la FNPL monsieur Roquefeuille est très bien intervenu je le soutiens dans ses combats vis-à-vis de ses collègues européens mais j'estime qu'on ne peut plus accepter il faut maintenant au niveau national au niveau français avoir une politique laitière de régulation et imposer à l'Europe la régulation qu'elle n'aurait jamais dû lâcher merci on ne peut pas continuer vraiment parce que là on répond alors les coopératives et la FNPL là sur le merci de votre intervention je crois qu'effectivement vous mettez le doigt sur des sujets qui posent problème alors j'espère que vous remarquez quand même que depuis 2009 il y a quand même des choses qui ont évolué au niveau des éleveurs c'est qu'on se retrouve au niveau d'un collège producteur de l'interprofession et je peux vous dire que si on arrive à avoir des positions qui ne sont pas complètement les mêmes parce qu'elles n'ont pas été travaillées de la même façon le message de fond est le même le bruit de fond est le même donc déjà je pense que on peut déjà au moins positiver sur les choses qui quelquefois peuvent être positives dans un contexte de crise c'est quand même important de le dire et de passer ce message alors après ça serait avec un grand plaisir qu'on aurait eu si j'avais eu la possibilité de pouvoir nommer un autre commissaire je l'aurais fait mais malheureusement même à ce niveau là on n'a pas la main et que vous avez bien compris dans l'intervention c'est que rien qu'au niveau du COPAC au GK qui pourrait être un endroit où j'ai un peu plus la main c'est déjà compliqué donc imaginez si aujourd'hui notre message effectivement au niveau franco-français a été de mettre d'essayer de mettre de cohérence dans notre filière laitière française c'est aujourd'hui d'avoir des pouvoirs publics qui disent stop c'est à dire que quand hier Manuel Vasse nous dit bon on est au bout d'un système et que l'Europe s'était appuyée sur l'acier et l'agriculture on a vu ce qui était devenu l'acier en Europe ou en France j'espère que les choses ne vont pas finir pareil pour l'agriculture parce que mais alors là il faut avoir des mais oui mais si notre combat notre combat est là aujourd'hui c'est d'avoir mais ça fait ça fait quasiment 3 ans que nous nous battons sur ce schéma ça fait 18 mois que nous disons à la commission il y a une crise ça fait une semaine que le commissaire il y a une crise et c'est hier matin que le premier ministre a dit je vais taper du poids sur la table donc voyez un petit peu ce contexte là on peut pas faire même si monsieur tout à l'heure un collègue producteur nous a dit bon c'est bon général bon je tire l'échelle sur ça et il est pas le seul quoi et ça c'est la frustration qui est la nôtre c'est de dire c'est pas qu'on voit pas les problèmes et qu'on a pas de solution on voit les problèmes et on propose des solutions sauf qu'on est devant un mur le mur réglementaire quelquefois français quelquefois européen et ces choses là aujourd'hui qui a 28 pays sont super compliquées donc ce matin quand j'étais devant avec les gens les attachés parlementaires je leur ai dit nous français si l'agriculture et si l'Europe se résume à les Danois les Irlandais et les Néerlandais qui se battent contre les parts de marché de la France quel est l'intérêt de nous agriculteurs français de rester dans l'Europe la question va se poser pour nous rapidement et donc si on pose pas aujourd'hui les questions à ce niveau là on a aujourd'hui quand même des outils qui sont coopératifs au nord de l'Europe mais qui sont des coopératives ultra libérales en France on est pas sur le même système coopératif alors des fois on les attaque parce qu'ils sont pas puis ils sont pas ce schéma mais je pense qu'on a ça à remettre en place on va on va arrêter le débat et je vous invite à l'apéritif organisé par la région Franche-Comté la Confédération Paysanne de Franche-Comté donc je laisse Yves orienter le public vers cette zone et remercier nos invités ici sur le stand de la Confédération Paysanne je vous remercie je vous remercie tous d'avoir d'avoir participé et de nous avoir écoutés donc je vous invite à l'apéro de l'autre côté Merci